... On va avoir très peu de temps pour revenir... C'est l'âge d'homme. L'âge d'homme. Il est disponible. Il y en a quelques exemplaires. Oui, juste parce que les paladres, c'est pour ça que ça s'appelle les paladres. On est dans l'interaction normalement. On ne devrait pas être là à faire du blabla toute la soirée et que vous nous regardiez. J'aimerais bien que, très rapidement, parce qu'on a assez peu de temps, revenir sur cette question de classique et de la revendication des classiques ou pas. Ou simplement de vous, ce que vous trouvez dommage de ne pas avoir présenté là. Parce que ça aurait été bien d'avoir, je ne sais pas, peut-être l'aventure ambiguë ou autre chose. Peut-être que certains voudraient s'exprimer là-dessus, sur la place de Camus qu'on a récupérée, sur Pouchkine, qu'on a revendiquée. C'est la dame. Je vais mettre mon micro. Voilà, dame. Merci. Très succinctement, je vous remercie pour vos présentations. Marie-Line Théophile, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Europe Mosaïque Île-de-France, et qui se trouve à Paris, Nord-Pas-de-Calais et Bretagne. Et je sors tout récemment du Festival des Grands Voyageurs à Saint-Malo, où il y avait Gisèle Guineau et d'autres personnes. Par rapport à ce que vous dites, par rapport aux classiques, c'est une réflexion que je vais approfondir. Mais je pense qu'Alexandre Dumas, effectivement, si on fait le chemin en disant quel est le lien avec tout ce qui est racine africaine, a tout à fait sa place. Et moi, je dirais, au niveau des classiques, c'est vrai que, comme vous disiez au départ, vous avez fait une recherche par rapport aux années 1950, mais on sait bien qu'Alexandre Dumas et d'autres ont écrit bien avant. Donc ça serait bien pour les jeunes, pour les aînés, qu'il y ait une liste qui soit claire par rapport à ça. Merci. Donc il faudrait qu'on fasse une liste des classiques, c'est ça ? Mais ça sera toujours subjectif et il y aura toujours des gens qui m'en crantent. Oui, mais... J'ai donné l'un mot. C'est une petite histoire. Bonjour. Merci aux débatteurs, aux pâlembreurs, pour cette brillante présentation. Oui, on a appris beaucoup de choses à travers ces échanges, même si, pour ceux qui, comme moi, ont grandi en Afrique, ont fait une partie de leur scolarité, notamment secondaire. Et la plupart des mois que je vous ai présentés, on les a lues, effectivement. Et c'est vrai, comme l'a dit Maboukraché, il y a des livres qu'on a lues à l'adolescence, qu'on n'a pas relues depuis. On gagnerait effectivement à relire. Parce qu'on n'aurait pas la même vision, la même lecture. Ou parfois, parce qu'on est resté avec l'appréciation des enseignants sur ces œuvres-là, et qu'on n'est pas vraiment, en tout cas, d'un point de vue d'adulte. Et puis, pour terminer sur, effectivement, la question que vous avez posée sur qui on peut introduire dans la littérature classique africaine, est-ce qu'on peut l'élargir à d'autres régions, à d'autres époques, et puis surtout à des écrivains comme Dumas, madame qui m'a précédé et vient d'en parler, ou à Pouchkine et à bien d'autres. Moi, je voudrais dire ceci. J'ai, effectivement, j'ai voulu faire un peu de provocation il y a quelques années, mais je n'ai pas eu de réaction autour. C'est-à-dire que Bédachevi, qui dirigeait en 2008 le 120 francophone à la Sorbonne, m'avait contacté parce qu'elle préparait un ouvrage à la suite d'un colloque qu'elle avait organisé sur les figures tutellaires de la littérature africaine. Et justement, elle m'avait sollicité pour que j'écrive un chapitre sur Alexandre Pouchkine et son rapport à l'Afrique. Et j'ai accepté volontiers. Et dans le texte que j'ai écrit, j'ai introduit par, justement, en citant un certain nombre d'écrivains africains, comme Alexandre Dumas, mais d'autres beaucoup plus anciens. Le plus ancien que j'ai choisi, c'était Fronto, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui est un écrivain romain, donc il y a 2000 ans, qui était africain, mais en Afrique, mais qui a vécu en Rome, et qui est celui qui a fait du latin de langue littéraire. C'est lui qui a débarrassé le latin de ses archaïsmes grécisants, qui en a fait une langue littéraire. Il était africain. Il n'est pas connu aujourd'hui. Et donc, on peut le revendiquer, même s'il était écrivain romain, il était également écrivain africain. Et d'ailleurs, ceux qui ont travaillé sur son ouvre montrent, notamment un historien de littérature américain, Ferguson, il montre comment Fronto a introduit les langues africaines, les styles de narration de l'Afrique, dans le romain, donc le latin, le latin ancien. Donc, on peut être en droit, justement, de se référer aussi à ces auteurs-là et à les considérer aussi comme des auteurs classiques africains. Même si cela peut déclare à certains, parce que quand mes travaux sur Pouchkine ont été publiés il y a une vingtaine d'années, je me souviens qu'en Russie, certains ont mal pris. On dit « Mais les Africains sont en train de nous arracher notre Pouchkine national. » Alors que ce nul n'était mon intention. Mon intention n'était pas d'arracher aux Russes leur poète national. Pouchkine est bien sûr un écrivain russe, il est né à Moscou, mais il était aussi un écrivain africain. On peut le dire. Et d'ailleurs, mes collègues slavistes en France m'ont souvent demandé « Mais tu nous dis que Pouchkine était aussi africain ? » Mais dans son œuvre « Où est l'Afrique ? » C'est pour ça que j'ai publié, j'ai fait appel à un autre spécialiste pour un deuxième ouvrage « Pouchkine et le monde noir », dans lequel nous avons montré l'influence de l'Afrique, non seulement dans la vie de l'écrivain, mais aussi dans son œuvre littéraire. Donc il y a des auteurs comme Pouchkine qui, lui, n'est pas né à l'Afrique, donc n'a pas connu l'Afrique physiquement, est né en Russie, et donc l'arrière-grand-père était africain, mais qui, lui, quatre générations après, revendique l'Afrique. Et quand il parle d'Afrique, il dit « Mon Afrique ». On ne peut pas lui dénier, son africanité ou son Afrique. Il en parle d'ailleurs dans son œuvre. Son premier roman historique est consacré à son arrière-grand-père, et le titre, c'est « Le nec de Pierre le Grand ». Même si ces œuvres sont méconnues aujourd'hui, ce n'est pas pour autant, et surtout parce que les critiques littéraires ou les anciens en littérature ont décidé de ne pas mettre en avant ces aspects africains dans ces œuvres-là, y compris en France pour Alexandre Dumas. Parce que Dumas, je connais de nombreux professeurs de littérature française en France qui ne savent rien de son africanité, alors qu'ils vont vous demander « Mais où est-ce que Dumas en parle ? » On a tous lu Dumas, mais on ne connaît pas son roman, Georges, dans lequel il parle justement, non seulement de son métissage, mais de l'esclavage. D'ailleurs, je suis devenu éditeur, et j'ai justement proposé à un illustrateur et adaptateur d'adapter ce roman genre de Dumas en bande dessinée pour que les adolescents puissent le connaître. Voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut revendiquer ces auteurs-là. Je citerai un autre, un espagnol, Juan Latino, qui a vécu en Espagne au 16e siècle, qui est considéré comme un des classiques de la littérature du espagnol, qui a dirigé la chaire du latin, le grec, de l'université de Grenade, au 16e siècle, qui aussi est né en Afrique, lui, a été déporté en esclavage au tout début d'Erasia négrière, donc à la fin du 13e siècle, il a grandi, il a vécu enseigné en Espagne, et dans son œuvre poétique majeure, « L'Austriade », écrit au milieu du 16e siècle, il parle de l'Afrique, il parle aussi de... mais justement, il défend, il prend la défense de l'Afrique, puisque l'Europe était en train de développer, justement, la déportation de millions d'Africains, et il dénie aux Européens le droit d'aller capturer les Africains et les réduire en esclavage au nom du christianisme. Et d'ailleurs, l'argument qu'il avance et qu'il dit au roi d'Espagne, puisqu'il est souvent invité à la table du roi d'Espagne, à qui il a dédié d'ailleurs son oeuvre poétique l'Austriade, il dit au roi, « L'Espagne, les Européens ne peuvent pas, justement, réduire en esclavage les Africains au nom de la chrétientie, parce que mes ancêtres éthiopiens ont été chrétiens avant le premier royaume européen qui s'est condamné au christianisme. » Donc, quand des équivains comme ceux-là, même ceux qui ne sont pas nés en Afrique, mais revendiquent l'Afrique dans leurs œufs, ou même dans leur vie, ou parfois sont victimes du racisme, Pouchkine a subi le racisme en Russie, Dumas aussi en France, Balzac qui l'a traité de Sénègre parce qu'il le remplaçait à la tête dans la rédaction d'un quotidien. On avait arrêté depuis le temps de Balzac et on avait recruté Dumas pour sa place. Bien sûr, Balzac a été très mécontent. Donc, même quand ces auteurs-là, voilà, n'ont pas un lien direct, on va dire, avec l'Afrique, à partir du moment où ils se considèrent eux-mêmes comme Africains, on ne veut pas leur rejeter ces africanités. Et même s'il y a critique littéraire en occulté cet aspect-là, cela ne nous empêche pas de les revendiquer. Désolée d'avoir été là. Donc, je suis donné, en plus, c'est lui qui a fait toute une étude sur l'Africanité de Pouchkine. Et d'ailleurs, je pense que dans quelques années, on va avoir ce même problème avec tous les Afropéens, tous ceux qui sont des grands dits ici, qui vont être à la troisième ou quatrième génération et qui n'ont jamais vu l'Afrique, quand ils écrivent des livres, seront-ils des classiques africains ou seront-ils des classiques uniquement français ? Je pense que c'est un... On va continuer à discuter là-dessus. Donc là, on est un peu short, très très short. au niveau du temps, quand on va devoir couper. Je vais dire encore une fois merci à Mabouk d'être venu nous accompagner jusqu'à Sergi. Merci d'être venu là. On va aller de l'autre côté, comme ça Mabouk va pouvoir faire des petites griffures. Et moi aussi, je vais humblement m'asseoir là-bas parce que je suis également auteur et je veux avoir quelques-uns de mon nom de l'autre côté. Merci à Sergi Diad, 95. Merci à Françoise. Et merci à vous tous d'être venus. Merci. 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 Merci.